C'est un groupe d'enfants C'est un groupe d'enfants C'est un groupe d'enfants C'est un groupe d'enfants Sur quoi vous allez danser ? Sur l'espagnole Sur l'espagnole Faites voir vos vêtements C'est magnifique C'est qui les couturières ? Qui pense à faire les vêtements ? Qui dessine les vêtements ? Ben, les dessins, c'est les profs. C'est les profs. On a deux profs qui font les dessins, qui font les couleurs et tout. On a deux couturières. On a eu deux couturières différentes pour les costumes. Et voilà, quoi. Donc, ça se crée beaucoup à l'avance. Je suppose que les costumes sont déjà faits début d'année. Cette année, c'était... Combien de couturières il y a ? Il y a quand même beaucoup de couturières. On en a quelques-unes, mais nous, pour notre groupe, on en a eu deux pour chaque costume, parce qu'on a eu un problème. Il y a une couturière qui nous a laissé tomber. Le dernier costume, on l'a encore eu ce matin. Alors, quel est le rôle d'une chef de section comme vous, Fabienne ? C'est surtout d'encadrer les enfants, que tout se passe bien. Voilà. C'est surtout pour elle, quoi. Tout grand merci. Nous sommes avec un autre groupe ici à Dance Liberty. Bonjour les filles. Bonjour. Alors, quantième année que vous dansez à Dance Liberty ? Huitième. Huitième, neuvième. Alors, sur quoi vous allez danser cette année ? Le bal masqué. Le bal masqué. Alors, qui peut me parler un peu du bal masqué ? Viens un peu, toi. Alors, comment on va faire dans la danse ? Qui a fait les costumes ? Regardez-moi un peu qu'elles sont jolies, ces deux moiselles. C'est vrai que Dance Liberty, je veux dire, est une des écoles la plus réputée ici, sur la province de Liège, en tout cas pour les costumes. Dites-moi, alors, les chorés, c'est qui votre chorégraphe ? Pamela. Pamela. Pamela et Hassan. Et celle-ci, c'est ? Pamela. Pamela. On l'aime bien, Pamela. Oui. Alors, comment on danse ? Qu'est-ce qui peut me faire voir un peu quelques pas de ce bal masqué ? Personne ? Non. Personne ? C'est quoi le top secret pour tout à l'heure ? Oui. Alors, un cri de hurra vraiment pour Dance Liberty, vous pouvez vous arranger pour le faire ? C'est quoi ? Dance Liberty, bimbi, hurra ! Alors, Gigi, bientôt, dans quelques instants, le spectacle, heureuse, stressée, on va y aller, stressée, tout est prêt ? Tout est prêt ? Pas de problème de dernière minute ? Non. Non ? Alors, les filles en forme, on va donner le meilleur ? Oui ! Allez, on va regarder tout de suite le spectacle. Merci. Nous avons Erika et ? Clarisse. Clarisse, bonjour. Alors, Erika, tout se passe bien ? Oui, je suis bien. Alors, tout à l'heure, on t'a vu, tu faisais des échauffements, c'est bien ça. Alors, Erika, première année que tu es chorégraphe d'un groupe, c'est ça ? Oui. Comment ça s'est passé ? D'où vient que tu es devenue chorégraphe ? Alors, ça fait quand même quelques années que je suis ici danseuse, et puis donc, Assam m'a contactée pour me demander si j'ai accepté de donner un cours. J'ai accepté. Et voilà, tout s'est bien déroulé, j'ai eu des élèves extraordinaires, c'est vraiment un plaisir, et voilà. Alors, c'est quoi comme c'est de danse que tu apprends pour le moment ? Euh, hip-hop. Et les enfants, de quel âge à quel âge ? Alors, c'est de 8 à 13. Et ça va ? Comment ils se comportent les enfants avec toi ? Bon, franchement, ça se passe super. Oui ? Alors, Clarisse, ça fait quand même quelques années que tu es ici à Dance Liberty. Alors, génial comme école, je veux dire. Donc, toi, tu es dans quel groupe ? Déjà, c'est un groupe 1. Voilà, sur quoi vous allez danser aujourd'hui ? Euh, donc, il y a Carwash et Pains. Pains, ici c'est Pains. Donc, quel style ? Euh, c'est jazz. Jazz modern. Alors, le fait d'avoir vu Pamela pour la première fois comme chorégraphe, ça vous change un peu. Ça vous apporte un vent de fraîcheur. C'était déjà bien avec Hassan, et maintenant, vous vous enrichissez encore ce groupe. Ben oui, mais vu que ça fait déjà quelques années qu'on danse quand même avec Pamela, vu qu'on fait plus d'or que le jazz, ben, on l'a. Donc, nous, ça va, on a l'habitude, mais les autres, elles disent que c'est bien, que c'est nouveau ou pas. Ça apporte des choses qu'on n'a pas encore. On croise les dents pour le spectacle tout à l'heure ? Oui, on le croise les dents, oui. Pamela, donc, on est vraiment à quelques minutes de ce spectacle, donc on fait les échauffements pour le moment, hein, donc, et ça demande quand même un travail énorme, je veux dire, c'est quand même un travail physique que vous faites, je veux dire, c'est de la fatigue, c'est vraiment de... Pour ne pas se blesser, oui, bon, quand même, s'échauffer. Alors, il y aura des belles nouveautés cette année, je pense, hein ? Oui, il y a beaucoup de choses, ben, j'ai eu des nouveaux groupes aussi, donc, de nouvelles expériences, et donc, voilà. Avec nous, Cynthia Auchet, bonjour. Bonjour. Alors, à quelques minutes de l'ouverture de ce rideau du Centre culturel de Sauré, comment on se sent ? Stressée, c'est la toute première fois, le tout premier spectacle, donc, beaucoup de monde nous attendent, compte sur nous, et en plus, compagnie, on fait l'ouverture, donc... Alors, pour le moment, donc, elles sont en train de faire l'échauffement, et tout le monde est en train de travailler, de s'échauffer au maximum, et je veux dire, sur quoi vous allez danser ? Je vois rayonnante aujourd'hui, vous êtes toute pleine de paillettes. Merci. En blanc, je veux dire, c'est quoi, le cristal, la lumière ? C'est le cristal, le thème ici de la danse, c'est le cristal, donc on a un beau décor ici, donc c'est vraiment l'effet cristal. Comment on décide de faire une chorégraphie ? Qui décide ? Est-ce que vous, en tant que danseuse, vous apportez votre contribution, en disant, j'ai envie de danser sur ça ou sur autre chose ? En fait, Hassan, qui est le professeur ici en compagnie, décide du thème de base, et puis nous, on essaye d'agrémenter avec nos idées, nos petits plus à côté de ça, et puis on essaye de faire en sorte que tout se passe bien. Et les vêtements, vous les créez ensemble ? Pareil aussi, donc c'est Annick et Hassan qui créent un premier prototype, et puis nous, après, on dit si c'est possible, si c'est pas possible, si c'est bien apporté, si c'est pas gênant, enfin, on essaye vraiment de donner nos idées, parce que c'est nous qui dansons avec, donc... Coucou ! Ça se passe bien, madame ? Très bien, merci ! Vous vous occupez, c'est quel groupe ici ? Le jazz 1.2 1.2, alors sur quoi elles vont danser aujourd'hui ? Les cours de millénus ! Alors, c'est une chorégraphie de... Dadelle ! Dadelle, ça fait longtemps que vous êtes chef de section ? Non, c'est la première année ! Et comment on se sent après la première année ? C'est un investissement, c'est... Oui ? Oui, oui ! Mais heureuse, vous êtes contente ? Très heureuse, oui ! Oui ? Je suis aussi stressée avec la tête ! Est-ce qu'on écoute, madame ? Est-ce qu'on l'écoute ? Oui ! Je remercie ! Je remercie ! Je remercie ! Je remercie ! Et monsieur, vous vous remerciez ? Avec qui, quand vous avez reçu ? Je vous remercie ! C'est une cheville ouvrière de ce gars-là, à chaque fois, elle est là, elle travaille, elle se donne vraiment un fonds, elle aide à Sainte et Annick, vraiment à du sens, 50% et bravo pour tout ce que vous fournissez comme travail ! Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là, pour le moment ? Donc, vous avez vendu des programmes, peut-être ? Oui, maintenant, on était aux places, parce qu'il y a toujours des personnes qui arrivent et qui n'ont pas de place, donc on vend quand même encore des places le jour même, et on présente le programme, évidemment, en disant, à votre bon cœur, une petite pièce pour le programme, mais sinon, voilà, ça fait 25 ans qu'on est, mes filles, donc on commençait à danser, et puis elles sont devenues professeures de danse, et elles continuent à danser, et je danse aussi, du moins, moi, j'essaye de danser, et ça se passe bien depuis 25 ans. Maman de Clara, Maman de Pamela, de Pamela, pardon, de Pamela, Erika, qui est devenue, elle, pour la première fois, Coréa. Donc, génial, donc, vraiment, une montée en flèche pour ces jeunes, Pamela et Erika. Chaleureuses, talentueuses, les filles, la maman aussi, hein ? Ça, c'est différent. Alors, Dance Liberty, en quelques mots, pour vous, qu'est-ce que ça représente ? Des heures de travail, de la joie, du stress ? Et la magie du spectacle, parce que ce qui fait Dance Liberty, je pense que c'est les costumes, les décors, et évidemment, les performances, les performances des danseuses, avec des belles chorégraphies comme les professeurs font, je pense que là, il y a vraiment de la recherche, et que ça donne super bons résultats, la preuve, chaque année, les personnes reviennent, des personnes même qui n'ont rien à voir avec les enfants qui sont là, elles viennent pour le plaisir de voir la beauté des décors, des spectacles et des chorégraphies. C'est vraiment un sport, parce que lorsque je vois la fatigue, je veux dire, elles sont fatiguées, à la fin, je veux dire, d'une Corée, parce qu'elles se vendent vraiment à fond dans ce qu'elles font, et je veux dire... Un essuie, absolument, c'est essuyer, moi, mes filles, elles sont... Il y a moyen de perdre quelques kilos en danse. Dance Liberty, peut-être un numéro de téléphone, donc on ouvre quand, je veux dire, on ouvre, je veux dire, au mois de septembre, je pense, c'est ça ? Oui, toujours la porte ouverte, qui est... Tout est bien noté dans le programme, je vais te le trouver. Oui, tout à fait, donc les portes ouvertes au mois de septembre. Le vendredi, 6, 7 ans, de 17h à 19h, et les cours le 9 septembre. Voilà, et les cours se donnent... Donc à la salle des Trix, à Rougré, et un numéro de GSM, qui est le numéro du président, à Santa, c'est 0498 05 42 16. Ok, un tout grand merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501